Je m'appelle Annaëlle, je suis infirmière ressources douleurs et je suis très contente d'être là aujourd'hui. C'est la deuxième fois que j'interviens au CNRD. L'année dernière, je suis intervenue et j'ai eu le plaisir de présenter un programme d'éducation thérapeutique dont on vient de vous parler, qui s'appelle Apprivoiser la douleur pour mieux vivre au quotidien. Après, il y a eu des échanges pendant le temps de parole et on m'a posé une question sur la manière d'aborder la physiologie, la définition de la douleur avec les patients. Et j'ai commencé à répondre avec une approche sur les quatre composantes. Et là, il y a eu un gros attrait de la salle. Et du coup, j'ai échangé avec l'équipe du CNRD. Je leur ai dit, est-ce que ça vous conviendrait si l'année prochaine, je revenais pour développer les quatre composantes ? Donc, c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Je suis infirmière ressources douleurs depuis bientôt trois ans. C'est une mission sur laquelle je fais trois choses principalement. D'abord, je fais de la formation. Je fais de la formation initiale et de la formation continue. Donc, j'interviens auprès des jeunes professionnels de santé, infirmiers, aide-soignants, mani-pradio. Et puis, j'interviens également auprès de mes collègues qui sont, du coup, déjà en exercice. J'ai une deuxième mission qui est une mission qualité. Donc, c'est d'ailleurs au titre de la mission qualité que j'anime le réseau des référents douleurs adultes du CHU. Et je sais qu'on a deux personnes du réseau qui sont présents avec nous. Donc, voilà. Et ma troisième mission, c'est une mission de coordination. Donc, je suis en coordination partagée sur le programme avec le docteur Texier que vous avez vu ce matin sur le cannabis thérapeutique. Alors, en tant que professionnels, nous nous rejoignons sur cette définition qui est la définition de l'iaspe, de la douleur. Donc, on nous dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Notre collègue, ce matin, de Montpellier, nous a dit à quel point le « et » était important dans cette phrase. Associé à, ou ressemblant à celle associée à, une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Est-ce que tout le monde la connaît par cœur ? J'entends des noms dans la salle. J'ai même plus des visages qui se sont un petit peu froncés. Parce que cette définition, effectivement, bien que très intéressante, parce que très englobante, elle n'est pas forcément si facile à s'approprier. Du coup, moi, je me suis permise de demander à mes copines, les copines que je retrouve au parc le mercredi après-midi, quelles étaient leurs définitions, elles, de la douleur. Et du coup, je propose de les écouter. Première question pour Suzanne. Donc, Suzanne, est-ce que tu peux me donner ta définition à toi de ce que c'est la douleur ? C'est quoi ta définition de la douleur ? Un cercle vicieux. Un enfer. Clairevi, est-ce que tu peux me donner ta définition à toi ? Pour toi, c'est quoi la douleur ? C'est un sentiment désagréable qui peut devenir invalidant et handicapant. Alors, Hélène, ça vide son énergie et ça rend le quotidien beaucoup moins confortable, beaucoup plus difficile même. Et selon mon vécu, la douleur, c'est pas forcément physique et ça ne se voit pas forcément et ça peut être aussi psychique. Alors, pour toi, c'est quoi ta définition de la douleur ? C'est quoi la douleur ? La douleur, c'est quand notre esprit est fixé toujours sur un endroit qui nous fait mal, qui... je ne sais pas tant comment expliquer ça, mais qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on n'arrive pas à supporter dans la journée ou dans la nuit et qui nous ramène sans arrêt à un endroit particulier de notre corps. Pour toi, c'est quoi la douleur ? La douleur physique ou mentale, c'est... Oui, on ne peut pas... On n'arrive plus à gérer pour se sentir mieux. C'est un mal-être, en fait. Un mal-être qu'on n'arrive pas... qu'on n'arrive plus à gérer, en fait. Ça prend le dessus sur tout. Donc là, vous avez toujours... C'est quoi ta définition de la douleur ? Moi, la douleur, en fait, c'est... Ce sont les aléas du technique, du direct. Donc là, vous avez eu des définitions de 5 femmes adultes qui ont défini ce que c'était pour elles la douleur. Et puis, quand j'ai fait le montage à la maison, j'ai mon grand garçon qui a 7 ans qui m'a dit « Maman, moi, j'aimerais bien que tu me poses la question. » Et du coup, je vous propose de l'écouter. La douleur ? Moi, la douleur, en fait, c'est un ressentiment qui fait mal. Et en même temps, en fait, ce n'est pas si mal d'avoir la douleur parce que quand même, je me dis, quoi, mon corps, comme ça, il sait que là, par exemple, j'ai eu un bobo, quoi. Ce n'est pas si mal, quoi. Il y a des solutions, quoi, pour la régler. Par exemple, penser à autre chose, quoi. Ou prendre du doliprane, ou faire une autre occupation. La douleur, c'est assez stressant, quoi. Par exemple, je me fais mal et je suis stressé, quoi, parce que je pense que mes parents, ils vont s'inquiéter que je me fasse mal et tout, quoi. C'est quand même un ressentiment qui est très, très important au niveau physique. Si on n'avait pas la douleur, on ne saurait pas qu'on aurait un bobo, quoi. Ce serait, par exemple, une heure après, ah, ben, j'ai mal. Eh ben, il y a plein de sang qui s'est écoulé de mon corps. Ben, j'ai presque plus beaucoup de sang, quoi. Donc, comme vous avez pu l'entendre, du coup, on a un enfant de 7 ans qui promeut l'anagésie multimodale, médicamenteuse et non médicamenteuse, avec la distraction, les paliers 1. Et du coup, plein d'autres techniques. On entend bien aussi, effectivement, le rôle de signal d'alarme, de la douleur. Effectivement, si j'avais pas la douleur, ça pourrait être très grave, parce qu'il pourrait m'arriver quelque chose, je ne me rendrais pas compte. Et du coup, je ne pourrais pas avoir la tension nécessaire sur mon corps. Du coup, moi, ce que j'aime bien dans ces enregistrements, c'est que je trouve qu'ils sont très complémentaires de cette définition de l'IASP. Parce que du coup, dans ce qu'on a pu entendre et dans la définition, en fait, on retrouve bien différentes clés, vraiment les clés de la douleur, avec tout ce qui va être en lien avec la mémorisation, c'est-à-dire quelles sont les expériences antérieures, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui, du coup, a forgé mon histoire, mon passé, la personne que je suis à présente, et du coup, comment est-ce que maintenant les douleurs vont être vécues ? On a également l'impact socioculturel et spirituel. Comment est-ce que j'ai été élevée ? Comment est-ce que la douleur, elle peut prendre sens ou pas ? Comment est-ce que la douleur, elle peut être dite ? Comment est-ce que la douleur, elle peut être acceptée dans ma société ? Et puis, on a également l'impact sur l'entourage, avec ce petit garçon qui dit « si je me fais mal, mes parents vont s'inquiéter pour moi », mais je repense à ce que nous disait Madame Caprice ce matin avec les personnes âgées, où des fois, ce peut être aussi des adultes, des parents qui vont cacher leur douleur, effectivement, pour ne pas inquiéter l'entourage. Donc, on se rend compte qu'en fait, la douleur, c'est très large, et du coup, pour un petit peu plus creuser, j'aurais besoin de volontaires. Donc, il me faudrait six personnes qui auraient envie de venir sur scène pour répondre à quatre petites questions. Autant faire ce que des personnes qui n'ont pas encore participé depuis ce matin, c'est bien. Allons-y. Merci. Déjà trois volontaires. C'est super, on a déjà des volontaires qui se lèvent. Merci de participer. Trois, là. Un, deux, trois. Oui, super. Dans le fond, ça vient. Allez, encore deux. Allez, venez. Un, deux, trois. Il nous en faut encore deux. Un monsieur. Un monsieur volontaire. Un monsieur, oui, ça serait pas mal. Ah, ah, dame. Décidément, les femmes sont plus joueuses. Merci. Coupez vos cheveux, oui. Merci bien. Alors déjà, je vous félicite de vous être levée et je vous remercie beaucoup d'être venue sur scène. Est-ce que vous pouvez nous donner vos prénoms et puis juste votre formation, comme ça on sait un petit peu de... où vous êtes. Je suis Aurélie. Ah oui, j'avais besoin des deux micros, du coup. Super. Viens, vas-y, Aurélie. Donc Aurélie, je viens de l'hôpital de Vitré, je suis infirmière anesthésiste. Merci, Aurélie. Alors, on ne va pas faire dans l'original. Yael, je viens de l'hôpital de Vitré aussi. On est ensemble, on est venus ensemble et je suis kinésithérapeute. Yael, c'est ça ou Yael ? Yael. Yael. Yael, avec un grec. Merci, Yael. Je suis Noël, aide-soignante. Je suis au soin palliatif à côté de Caen et Roby-Sinclair. Merci, Noël. Caroline, infirmière en SSR à Dijon. Où ça ? En SSR, à Dijon. À Dijon, OK. En hôpital de jour. Merci, Caroline. Sophie, infirmière référente en soins palliatifs sur l'hôpital de Saint-Mixan dans les Deux-Sèvres, pas loin de New York. Est-ce que je peux me rappeler ton prénom ? Sophie. Sophie, merci. Laetitia, je suis psychologue à la clinique des Butch-Mont. Super. Merci beaucoup et bravo d'être venue pour jouer. Alors, du coup, j'aurais voulu vous poser quatre questions. Donc, les quatre questions, elles s'affichent derrière vous. Donc, lorsqu'un patient a une douleur, que sent-il ? Comment est-ce que son corps réagit ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Et qu'est-ce qu'il pense ? Donc là, on va vous donner différents micros. Sur micro, vous allez pouvoir répondre. Alors, lorsqu'un patient a une douleur, qu'est-ce qu'il sent ? Un mal-être. Un mal-être ? Un mal-être ? Un mal-être ? C'est une sensation désagréable ? Donc, c'est une sensation désagréable. Elle est comment, cette sensation désagréable ? Plus ou moins forte. Elle est plus ou moins forte. Oui, super. Et elle est comment ? Ça pique, ça pince, c'est quoi ? Alors, picotement, fourmillement, brûlure, décharge, déchirure. Déchirure. Super. Et comment... Vas-y, excuse-moi. À quel moment de la journée ? À quel moment de la journée il a mal ? Tout à fait, tu vas l'interroger sur à quel moment. Oui, super. Et comment est-ce que son corps réagit ? Grimaçant. Il y a des grimaces, oui. Se tordant. On va se tordre, tout à fait. Je peux utiliser. En agressant. Se figer. Donc, on va être figé, on va agripper. En rééducation, ça va être... Ils vont esquiver l'appui, par exemple, après une chirurgie. Donc, esquiver l'appui, du coup, il va se mettre en protection, c'est ça ? D'accord. Donc, absence d'appui. En criant. Il y aura des cris. Oui. Agressivité. Oui. Alors, agressivité, vous en pensez quoi ? Un réflexe de défense. Oui. En fait, ce qui est complessé avec l'agressivité, enfin, moi, ce que je trouve compliqué avec le terme agressif, c'est si là, par exemple, je te demande de venir me dessiner l'agressivité. Ah non, c'est plus de... En fait, ça doit être une réaction agressive par réflexe de défense. Oui. Tout simplement parce qu'effectivement, il se sent agressé. Donc, il répond comme il se sent. Oui. C'est plus ça, en fait. Après, ça dépend des patients. Ça dépend, effectivement, du relationnel. On en parlait ce matin qu'il n'y avait que de l'attitude qu'ils ont, tout ça. Tout à fait, oui. Ça va être plus... Quelle va être la réaction du patient ? Et en fait, le patient, il va se défendre. C'est ça. En fait, moi, je suis juste très prudente avec le terme agressivité, parce que je pense que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et en fait, l'agressivité, c'est aussi un jugement que nous, on peut avoir en tant que soignant. Et en fait, des fois, on colle à un patient l'étiquette de « il est agressif ». Et moi, si je rentre dans une chambre avec ma collègue, elle me dit « Oh là là, il a été hyper agressif avec l'équipe ce matin. » Il y a peu de chances que je rentre dans la chambre du patient avec une posture d'accueil et d'empathie. Je suis peut-être un peu plutôt rentrée comme ça. Ce matin, il n'a pas été cool avec mes collègues. En plus, il est agressif, je ne sais pas ce qui peut se passer. Et c'est ça qui est dangereux avec ces mots-là. Tout ce qui est jugement masqué, interprétation. Parce que du coup, si on n'a pas le contexte, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le maire factuel. Mais sûrement, tout à fait. Du coup, le patient, effectivement, il va se défendre. Carrément. Et du coup, quand il va se défendre, c'est quoi l'émotion qu'il a à ce moment-là, ton patient ? Il a peur, tout à fait. C'est quoi les autres ? Il a peur, il peut être triste. Frustré, enfin, il y a plein de... Je pensais aussi à l'évitement dans la réaction. Je pensais aussi à l'évitement dans la réaction. Oui, tout à fait. Disons que dans les émotions qui est évoquées ce matin, dans les émotions en trop de primaires, il n'y en a qu'une qui est positive. Il n'y en a qu'une qui ne sera pas là. C'est la positive. Est-ce que tu n'es pas joyeux ? La joigne n'est pas. Tu n'es pas joyeux quand tu as mal. Alors ça, en fait, ça peut aussi être porté en question. Je vais juste vous donner un exemple. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui font du sport ? Vous pouvez lever la main ? Ouh là là, mais... En fait, on a un congrès de sportifs aujourd'hui. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui, lorsqu'ils font du sport, ont mal ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Donc en fait, ce n'est pas un congrès de sportifs, c'est un congrès de masochistes. Vous êtes content d'avoir mal ? Non, mais... Du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, la douleur, elle aussi beaucoup fonctionne du contexte. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, si je suis en train d'écrire... Là, je suis dans mon lit, je ne peux pas bouger, je suis immobilisée, j'ai des sensations de crampe. Cette crampe, elle est horrible, elle me tord, ça pique, ça brûle, je ne peux rien faire, je suis extrêmement... Par contre, je viens de faire mon marathon, je suis super contente, je suis hyper fière de moi, j'ai enfin réussi, c'était cool, on était entre potes, j'ai vu la ligne d'arrivée. Oui, j'ai de la douleur, oui, j'ai des crampes. J'ai l'impression d'avoir des coups de poignard dans les mollets. Et pourtant, cette douleur-là, elle n'est pas désagréable. Donc c'est ça qui est rigole avec la douleur. Donc du coup, tu m'as dit en émotion, il y a de la peur, il y a de la stress, de la frustration, il y aurait quoi d'autre ? J'entends la colère aussi, ouais. Et qu'est-ce qu'ils se disent, les patients, alors ? C'est quoi les pensées qu'ils ont ? Je ressens un mal-être, ça me fait des sensations désagréables. Qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête ? Ils ont le moral dans les chaussettes. Et c'est quoi les phrases qu'on dit du coup, alors ? J'en ai marre. Ouais. J'ai mal partout. On ne peut rien faire pour moi. Je suis foutue. Ça ne va pas. Personne ne m'écoute. Donc, personne ne m'écoute. On ne peut rien faire pour moi. Qu'est-ce qu'elles disent d'autres, les personnes ? Parfois, la douleur, elle peut être localisée, puis en fait, à force de ne pas écouter, elle va se généraliser totalement. D'accord. Donc, ça va avoir une somatisation aussi générale. Et du coup, les gens, ils se disent quoi à ce moment-là ? C'est quoi les pensées qui leur viennent ? Ils pensent que c'est grave. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Je t'ai pas à la fenêtre. Tu dis quoi ? Je t'ai pas à la fenêtre, on m'entend. Je t'ai pas à la fenêtre. Avant d'en arriver là, quand même, ils recherchent des solutions, quand même. Avant d'en arriver à des choses aussi radicales, ils cherchent des solutions. En fait, ce qui est rigolo, c'est que, moi, je vais te donner un exemple très concret. J'ai vu une personne qui avait une douleur abdominale. Et puis, du coup, on a un peu détaillé les quatre composantes avec elle, tu vois. Donc, est-ce que tu peux me décrire ta douleur ? Tu vois, j'ai fait une bonne évaluation infirmière avec le type de douleur, la localisation, la temporalité. Dans cinq minutes. Bon, la conclusion de cette histoire, c'était que cette personne, tu vois, on a vu tout ça. Et en fait, quand je lui ai dit, du coup, qu'est-ce que tu ressens ? Et du coup, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps ? Du coup, tu vois, je suis un peu plus crispée, je bouge moins. Et du coup, c'est quoi l'émotion que tu as ? Elle me dit, j'ai très, très peur. Pourquoi tu as peur ? En fait, parce que ma tante, elle a eu un cancer de l'estomac et ça a commencé par les mêmes douleurs. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que même une douleur qui peut être très localisée, qui peut durer très peu de temps, ça faisait 24 heures qu'elle avait mal, et bien, elle, directement, elle a pensé, ça me fait penser à ma tante, peut-être que je vais mourir, peut-être que c'est grave, peut-être que je vais avoir un cancer. Qu'est-ce qui va se passer ? Je viens d'avoir un bébé, mais qu'est-ce qui va se passer pour mon bébé ? Et en fait, toute la machine s'était mise en route. Vu que du coup, on a un peu pris par le temps. Il ne reste vraiment plus que cinq minutes ? C'est bon. OK. Donc, là, je me propose de vous dessiner les quatre pièces d'un puzzle. Si vous deviez nommer chacune des pièces du puzzle, comment est-ce que vous les appelez-vous ? Il y a l'émotion, déjà. Oui, alors l'émotion, ce serait quelle pièce ? La rouge. Oui, donc la composante émotionnelle. La composante émotionnelle. Alors physique, c'est laquelle ? La noire. La noire, physique. Est-ce qu'il y aura un autre mot ? Somatique. Somatique. Est-ce que sensoriel, ça vous parle ? Oui. Oui. Donc, la composante sensorielle. La verte, vous l'appelleriez comment ? Composante expressive. Alors, explicite, est-ce qu'il y a un autre mot ? La manière dont la personne a réagi. Comportementale. La salle est d'accord aussi. Donc, la comportementale. Et c'est là, comment est-ce qu'on l'appellerait ? Composante psychique, je ne sais pas si. Cognitive. Cognitive, oui. Avec toutes les pensées qui vont m'arriver. Là, pour illustrer, j'avais mis une diapo, du coup, avec un exemple qu'on a pu faire dans une séance de TP, avec des patients pour avoir leur verbatim à eux. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que souvent, quand on s'occupe de la douleur, on s'occupe beaucoup de la partie sensorielle. Parce que nous, en tant qu'infirmière, c'est à ça qu'on nous forme. C'est ça qu'on nous demande de remplir dans les dossiers de soins, c'est-à-dire d'expliciter le type de douleur, l'intensité, la localisation et la temporalité. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle le tilt. Et là, c'est une affiche qu'on a faite au CHU de Rennes, du coup, pour avoir un moyen mémotechnique. Là, je vous propose des expériences de patients qui ont pu faire le puzzle. Donc là, en bas, il y a un patient qui nous a dit, c'était Caroline, qui nous disait, j'ai refait le puzzle à la maison avec mon mari. Ça m'a permis de lui montrer tout ce que la douleur me faisait vivre. C'était un moment fort de partage. Je me suis sentie apaisée et comprise. Donc en fait, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'un outil qu'on a pu faire avec elle en ETP, elle a pu du coup le réutiliser à la maison. L'une des missions de l'ETP, c'est de pouvoir accompagner la personne dans son quotidien, mais aussi pouvoir accompagner son entourage. Et là, du coup, elle a pu réutiliser cet outil avec son mari. Elle m'a dit, en fait, ça m'a permis vraiment de lui expliciter avec quelque chose de très structuré, les pensées que j'avais, les émotions, pourquoi je réagissais comme ça, et l'impact que ça avait sur la sensation. J'ai encore un peu de temps. Du coup, maintenant, j'aurais voulu vous poser une autre question et vous proposer de me citer toutes les stratégies antagiques que vous connaissez. La respiration. La respiration. La glace. La glace. Le chaud, le froid. Donc, la glace plaisir. Le chaud, le froid. Super. Stratégie médicamenteuse, aussi. Oui, les médicaments. Hypnose. Oui, j'entends hypnose, distraction. J'entends du ETP, aussi. Moi, je vais dire massage, en tant que kiné. Le massage. Là, je vous propose une diapo. C'est un nuage de mots qu'on a fait avec des patients. On leur avait demandé de nous citer toutes les stratégies antagiques qu'ils connaissaient. Et c'est ça que ça avait donné. Et du coup, j'aurais voulu voir avec vous, par exemple, si on prend l'hypnose. L'hypnose, ça joue sur quelle composante ? Alors, si on commence par le comportemental. Vas-y, si tu veux, je donne le micro. Ça fait quoi sur le comportement ? La personne va se détendre. Il y a une détente physique. Oui. Est-ce que ça aura des répercussions ? Sur quoi ? Sur la position. Oui. Sur nos interventions. Tout à fait. Donc, du coup, moi, je ne suis plus détendue. Parce que du coup, j'ai fait l'hypnose, ça ne m'a pas mis me détendre dans mon corps. Du coup, au niveau des émotions, je suis comment ? Apaisée. Je suis apaisée. OK. Au niveau de mes pensées, ça va être comment ? Chouette. J'ai trouvé un outil qui peut me faire du bien. J'ai trouvé un outil qui peut m'accompagner. Et du coup, au niveau sensoriel. Oui. Si on en prend un autre, on a un kiné, on va en profiter. Si on prend le massage, par exemple. Le massage, ça commence sur quelle composante ? Sensorielle. Sensorielle ? Oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On pourrait commencer à chaque fois par une composante différente. Oui. Donc, ça va d'abord sur le sensoriel. Après, ça joue ? Après, c'est la détente. La détente dans le corps ? Oui. Oui. Et après, ça va jouer sur quoi ? Oui, la détente, ça va être... Les gens, ils peuvent même s'endormir presque. Fermer les yeux et se... Fermer les yeux. Donc, déjà, une manifestation physique aussi, se fermer les yeux. D'accord. Donc, la manifestation physique. Dans ma tête, je me dis, ça m'a fait du bien, ce massage. J'ai hâte de retourner à la prochaine séance. Et dans mes émotions, je me sens comment ? En voie de guérison, en fait, aussi. Ça permet d'avancer en voie de guérison aussi, en même temps. D'avancer dans la réunion. Donc, je suis APC, je suis heureuse, ça me fait du bien. Tout à fait. Dans mes pensées, je peux me projeter, je peux me dire que ça va me faire du bien. Il y a des choses qui me soulagent. Donc, en fait, là, ce qui est chouette, c'est de se rendre compte qu'en fait, dans les stratégies, en fait, les stratégies ne vont pas forcément jouer sur une composante. Et l'idée, c'est de toujours garder en tête qu'en fait, les stratégies vont vraiment avoir un effet rebond et vont jouer sur toutes les composantes. Et vraiment, de pouvoir garder en tête que, quand je mets une stratégie en place, je vais pouvoir jouer et sur le sensoriel, et sur le comportemental, et sur les émotions, et sur les pensées de la personne. Donc là, c'est pour vous l'illustrer de manière un petit peu plus jolie. Et du coup, là, je voulais vous partager la manière dont nous, au CHU, on utilise ce puzzle. Alors, déjà, on l'utilise en formation. Dans les formations, donc là, c'est une formation continue avec des professionnels. Donc, dans les formations douleurs, mais aussi dans les formations communication thérapeutique. Dans les DU hypnose, également, on s'en sert. L'idée étant vraiment qu'en tant que professionnel, quand je travaille sur les stratégies antagiques que je peux mettre en place, donc multimodales, si j'ai vraiment en tête les quatre composantes, du coup, je vais pouvoir avoir une prise en compte globale de la personne avec une approche holistique. Après, il y a au niveau des audits, au niveau de la qualité. Du coup, là, moi, j'accompagne mes équipes sur des audits. Et il y a toujours ce moment, qu'est-ce qu'on a comme stratégie dans le service ? Et du coup, sur quelles composantes ça joue ? Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le service comme ressource, du coup, pour avoir une prise en compte encore plus élargie et plus globale ? Et au niveau de l'éducation thérapeutique, j'ai pu vous l'illustrer avec les jeux qu'on fait avec les patients, et du coup, la phrase du patient qui nous disait comment lui, ça lui avait été utile. Et puis, j'ai mis trois petits points, parce que j'imagine que vous, dans vos pratiques, vous avez d'autres manières d'utiliser les quatre composantes. Et je serais très heureuse, du coup, de pouvoir en parler avec vous tout à l'heure dans le temps d'échange, et de voir comment est-ce que vous vous en servez, vous, dans votre quotidien. Voilà. Merci beaucoup aux personnes qui sont venues participer. Applaudissements